Vous venez de participer, comme les techniciens du continent africain, à une conférence d'évaluation de la participation africaine en Coupe du Monde. C'est la première fois que l'Afrique ne parvient pas à qualifier aucune nation au huitième de finale de P82. C'est dû à quoi ? Pour la première journée, il y a eu déjà l'évaluation de chacun des entraîneurs ou représentants des entraîneurs des différents pays. Notamment, on a cinq pays, l'Egypte, la Tunisie, le Sénégal, le Nigeria et le Maroc. Chacun des cadres a exposé sa façon de travailler, comment il a pu préparer son équipe, évalué aussi pendant la compétition. Et c'est vrai que de temps en temps, dans les questions, on a anticipé un petit peu sur la table ronde qui sera faite demain, c'est-à-dire quels sont, je dirais, ce qui nous a manqué. Il y en a beaucoup qui ont dit effectivement la malchance. Il y a aussi quelques problèmes avec le Var, avec un peu d'arbitrage. Mais ce qui a été bien chez les techniciens, c'est qu'ils ne se sont pas réfugiés derrière ça et qu'il fallait trouver autre chose. Et on a eu la chance d'avoir le tour de table grâce au président de la CAF qui a invité des sommités, des joueurs qui ont connu la Coupe du Monde, qui ont connu la Coupe d'Afrique. Des grands professionnels comme Amoukachi et plein d'autres joueurs. Donc ça, ça a été intéressant. Et la plupart d'entre eux ont parlé du travail de formation avec les jeunes, mais pas seulement les jeunes, aussi les cadres. De la continuité dans le travail, parce qu'effectivement, quand on voit que les nations, on va prendre que la France qui a été finaliste et vainqueur de la Coupe du Monde. On prend Didier Deschamps avec son staff, ça fait déjà un moment qu'il travaille avec. Sur la continuité, c'est aussi la continuité des jeunes joueurs, des jeunes joueurs de foot qui sont dans les équipes nationales. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une défaite des équipes nationales de jeunes, est-ce qu'il faut abandonner cette génération-là ? Ou est-ce qu'il faut faire juste, je dirais, confiance à des générations spontanées qui vont arriver et qui vont composer une équipe, qui vont vous gagner une Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde ? Donc, tout tourne autour de que peut-on faire pour pérenniser le travail, comment peut-on être meilleur au niveau de la formation, à la fois des cadres et des joueurs ? Et donc, ça, ce sera le sujet du tour de table que l'on va faire demain et c'est demain qu'on ressortira avec vraiment des conclusions. Il y a plein d'idées qui peuvent émaner aussi du Maroc et qu'on va exposer demain pour essayer de sortir avec vraiment des conclusions et des recommandations pour un développement, je dirais, harmonieux de l'ensemble du football africain. Et bien sûr, le Maroc en profitera aussi par rapport à ces conclusions-là.